Bonjour et bienvenue sur le podcast « Ma dernière séance de psychanalyse ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des personnes ayant fait une psychanalyse racontent leur toute dernière séance et comment la psychanalyse a changé leur vie. Moi c'est Guillaume, j'ai arrêté mon analyse après 10 ans sur le divan et ce podcast c'est ma façon de questionner et d'approfondir mon propre chemin d'analysant. Et pourquoi pas, par un heureux ricochet, vous inspirez vous, chères auditrices et auditeurs, vous aider à cheminer. Alors si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez une façon très simple de m'aider. Mettez tout de suite 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un « j'aime » sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditrices et auditeurs fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à ces podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteurs. Allez, place à l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans Rosoreille. Voici un double épisode dans lequel un psychanalyste me fait parler. Quel est le désir profond, la pulsion de vie qui me fait continuer ce podcast depuis 48 épisodes ? Comment je m'y prends ? Est-ce que je veux devenir psychanalyste ? Mais d'ailleurs ne le suis-je pas déjà et chaque épisode serait une séance de psychanalyse en direct. Ces questions et plein d'autres qui vous amènent dans les coulisses de ce podcast. À mon tour de jouer à l'introspection. Et c'est d'autant plus chouette que c'est Thibaut, celui qui témoigne dans l'épisode 38 intitulé Assumez enfin qui j'ai envie d'être, qui me pose les questions. L'arroseur arrosé, j'aime beaucoup. J'aime quand le pouvoir circule et change d'endroit. Alors merci à Thibaut, le psychanalyste qui me pose ces questions, dans le cadre d'une conférence en ligne organisée par l'Association des psychanalystes européens. C'est d'ailleurs pourquoi les 50 premières secondes que vous allez entendre sont un son de mauvaise qualité, zoom. Mais pas de panique, ensuite ça redevient chouette à écouter. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à bientôt. Donc voilà, c'est parti. Bonsoir à toi Guillaume. Raconte-nous la genèse de ton projet déjà et un petit peu ton histoire à toi. Comme ça là. Oui, à chaud, à chaud. C'est une interview tripartite. Tu peux m'aider avec une question plus pointue ? Parce que sinon je vais partir dans des élucubrations infinies. Mais non, mais tu as fait... Comment... T'es un visuel, t'as fait les beaux-arts, comment t'arrives ? Est-ce que t'es littéraire, matheux ? Comment t'arrives à aujourd'hui ? Sur quelle base ? Comment il était le petit garçon, le petit garçon Guillaume à 10 ans ? Voilà, je vais faire de la psychanalyse. Ok, ok. Il était, à 10 ans, il était entrepreneur déjà. Je me souviens bien que j'avais... J'avais une joie immense. Je crois que je l'ai peut-être déjà raconté. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais je crée un journal que je tape à l'ordinateur, je le mets en page, etc. Et puis après, je l'écris. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je l'imprime et je vais le vendre. Je fais du porte-à-porte. Et tu étais déjà dans ce rapport un peu à l'échange, à l'information ? J'étais pas mal. Je me souviens assez dans la séduction. J'avais envie de plaire aux adultes, mais après, non. Non, et en fait, j'ai fait des études de commerce, aucun rapport. Et en fait, de fil en aiguille, c'est un peu par hasard que je suis tombé dans le podcast. J'ai eu une amie qui fait de la radio associative et qui me dit on a besoin... Il y a un trou dans la grille. On a besoin d'une émission. Fais une émission. Et je lui dis non, j'ai peur. J'ai jamais fait... Et du coup, on le fait ensemble. Et c'est elle qui m'a donné le virus. Ce goût pour la parole. Ce goût pour le dire. Ouais, oui. Et c'est ce qui t'a aussi amené à faire... à vouloir faire un projet sur la psychanalyse ? En fait, on commence dans une radio associative sur une toute autre thématique sur la mobilisation citoyenne qui est mon ancien métier. Et en fait, on a fait une série d'entretiens. J'ai beaucoup aimé ça. Mais j'ai pas aimé... J'ai été très attiré par la liberté du podcast. Ça peut être n'importe quel format. Ça peut aller... Ça peut être n'importe quel rythme. Tu réponds pas à une grille qui t'oblige à une certaine durée ni un certain jour. Et à ce moment-là, c'est bien tombé. Et le fil de la joie de l'audio a rejoint le fil de la joie de l'intime. En fait, à ce moment-là, moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Je m'analyse en discontinu et je décide d'arrêter. Et c'est ce que je raconte dans le tout premier épisode du podcast. Je suis assez estomaqué par deux choses. La première, c'est la réaction de mon analyste et comment cette fin se termine, enfin, cette fin se réalise. Et la deuxième chose qui m'étonne, c'est mon isolement, c'est ma solitude. Je n'avais personne à qui parler de psychanalyse. En fait, j'avais envie de me dire, je me rappelle de m'être dit, bon, ça se passe comment, en fait, pour les autres ? Je ne sais pas, les autres, ce que... J'avais envie de me comparer, j'avais envie de partager et je n'avais pas ça. Et le podcast, au début, a été une excuse pour parler à des vrais gens qui ont fait une analyse. Et donc, du coup, dans ce rapport à la parole, au fait de vouloir témoigner, qu'est-ce qui te donnait envie ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te raconter dans ce podcast ? Donc, de ne plus faire parler les autres, mais de me faire parler moi ? Quelque part, dans le premier épisode, en fait, tu te racontes toi pour inviter l'autre à se raconter. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te raconter ? C'était quoi la motivation ? Tu avais envie de partager, mais tu avais envie de partager quoi ? Dans ton rapport à la psychanalyse, dans ton rapport à l'autre, et dans ce plaisir à se raconter, peut-être ? C'est une bonne question. Je pense que c'est plein de choses qui se mélangent. Je dirais que la première impulsion, c'est celle que je te disais juste avant, c'est aller parler à des gens. C'est ma première... Ma première envie, c'était celle-là, et avec un micro, en fait, tout seul, quand tu dis coucou, quelqu'un veut me parler, c'est un peu plus compliqué, alors que quand t'as le cadre du podcast, facilite. Et après, il y a vraiment... C'est marrant parce que j'en parlais justement à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, d'essayer de comprendre pourquoi je fais ça. Je pense que le deuxième point, il serait transgressif, c'est-à-dire j'ai une joie, j'avais et j'ai une joie à faire entendre quelque chose que je n'entends pas pour le moment. Et l'aspect transgression, c'est un peu... Moi, je commence la psychanalyse à 19 ans, je n'ai pas de connaissances ou de compétences, mais je vois quand même un monde assez fermé. Et ouais, j'ai un petit kiff à me dire, si je trouve des gens qui, avec consentement, racontent ce qui se cache, ce qui se dit dans le cabinet psychanalyse, ça me fait marrer, ça me plaît. Un peu comme un adolescent vient challenger une autorité, je pense qu'il y avait cette dynamique. Tu l'as d'ailleurs raconté dans un de tes podcasts, t'as eu beaucoup de mal au début à aller stimuler, non pas des gens qui sortaient d'analyses, donc des analysants, mais des analystes. C'est-à-dire que tu t'es même pris des mails assez violents. Ouais, ouais, ouais. Il y a un moment donné, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire entendre l'autre côté du divan. Et en effet, il y a eu... En fait, j'ai trouvé les annuaires des principales associations de psychanalyse en ligne, donc n'importe qui peut le faire, et j'ai envoyé des e-mails, puisque les contacts étaient publics en parlant du podcast et en disant est-ce que vous souhaitez participer ? J'avais envie de faire entendre ce que des psychanalystes avaient à dire, s'ils le souhaitaient, de ce que c'est la fin d'une analyse selon eux, la leur ou celle d'autres personnes comme des cas. Et en effet, ouais, ça a ébouriffé certaines personnes, ouais. Et ébouriffé jusqu'où ? Eh ben, jusqu'à une forme de colère. Ils n'étaient pas contents. Et je sais... Ça leur appartient, je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas tant le pourquoi, mais plus le qu'est-ce que toi ça a fait ? Qu'est-ce que ça t'a fait qu'on te renvoie finalement un retour à l'autorité ? Tu parles tout à l'heure de transgression à l'autorité. Là, on t'a, quelque part, certains t'ont un peu rappelé à leur ordre, à leur perception. Ouais. Ben, alors d'abord, j'étais très triste. Donc, j'ai certainement appelé des amis en disant je suis très triste parce que moi, dès que l'autorité ne me valide pas, j'ai un petit coup de panique en me disant ils ont forcément raison. Puis c'était des personnes âgées. Donc, je me disais oh là là, mais du coup, il y avait... Ça fait une petite moyenne d'âge avec la psychanalyse quand même. Il y avait un poids, tu vois, à cette voix particulière. Et puis, les réactions, elles n'étaient pas toutes comme ça, mais les réactions négatives étaient tellement virulentes que je me suis dit tu ne peux pas être à ce point-là virulent si ce n'est pas un peu vrai. Donc, je me suis, comme d'habitude, remis en question, ce que j'apprécie assez bien. Et après, j'étais assez... Ben, l'adolescent en moi c'est-à-dire que moi, je suis allé à la rencontre de ces gens, j'ai dit bah dites-moi. Enfin, je veux bien être convaincu de la stupidité de ma démarche et il n'y a pas de problème, dites-moi. Et là, c'était nul. Enfin, c'était pas intéressant, quoi. c'est nul. En tout cas, eux, ils vivaient leur émotion, mais à part l'émotion, ils ne m'ont pas proposé d'argument. Je me suis dit ah oui, je suis en train de fragiliser des gens ou je suis en train de faire dire quelque chose qui fait du mal. Et la dernière chose, c'est un peu aussi une réponse à ta première question, c'est pourquoi je fais ça ? Moi, petit à petit, j'ai développé vraiment un amour. Je ressens de l'amour et de la curiosité qui sont un peu les deux mots que j'ai trouvés avec quelqu'un avec qui j'ai échangé pour comprendre pourquoi je fais ça. L'amour, c'est... J'ai vraiment un respect et une joie à entendre, à recueillir le témoignage et à en prendre soin. Je trouve que le témoignage, il est thérapeutique, il est... C'est comme un coming out, quoi. Et ces gens-là, ils viennent pas par hasard, ils viennent déposer des choses et moi, je suis dans un élan vraiment, ouais, je dirais amoureux, bon, sans l'aspect peut-être romantique ou... Il y a vraiment un élan et l'autre, c'est la curiosité. C'est qu'en fait, je suis intéressable, je me découvre intéressable de... Ah ouais, dis-moi en plus. Et d'ailleurs, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu as spécifié que c'était des gens qui venaient déposer un témoignage avec consensement. Finalement, il y a eu un peu de succès derrière ça. Il y a beaucoup de gens qui ont consenti, pas que des psychanalystes, et bien sûr, surtout des gens qui sortaient d'analyses ou qui ont vécu une analyse, parfois très heureuse, parfois très triste, dans tous les podcasts que tu... Tous les épisodes de ton podcast. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ce consentement ? Comment est-ce que les gens sont arrivés à toi ? En fait, c'est un... C'est un faux succès. Parce qu'en vrai... Et le monsieur qui a quand même reçu un prix, le prix du meilleur podcast il y a deux semaines, et c'est un succès qui n'est pas légitime. Non, non, tu es sympa. Non, 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 c'est un succès et ce podcast est génial et il faut absolument l'écouter immédiatement. Mais non, ce que je voulais dire, c'est un faux succès, c'est-à-dire... Je trouve ça très intéressant et c'est très entrepreneurial. Moi, j'ai demandé à 500 personnes 10 disent oui. Et toi, tu vois les 10 qui ont dit oui, et tu dis, ah, mais c'est cool, 10. Bon, là, il y en a 40. Mais en fait, il y en a fois 10 qui ont dit non. Le faux succès, en tout cas, c'est un vrai succès, mais ça camoufle. En fait, mon ratio, il est très bas le nombre de... Tu vois, quand je démarche, notamment au début, des gens, il y en a 1 sur 20 qui veut bien... Finalement, c'est l'aventure entrepreneuriale qui parle. C'est-à-dire que c'est sur le cimetière des échecs que tu as fait ton succès ? Ah, complètement. En fait, tous mes podcasts, et parce que j'ai plusieurs podcasts qui parlent de l'intime, donc j'ai ce podcast sur la psychanalyse, ma dernière séance de psychanalyse, j'en ai un autre qui s'appelle Comment devenir sexuellement épanoui, où là, j'invite des hommes gay, bi ou queer à raconter leur cheminement d'épanouissement sexuel. Et pareil, et les deux, c'est pareil, c'est vraiment un niveau d'intime où la plupart des gens disent, mais non, t'es fou, qu'est-ce que je vais aller raconter ça dans un micro ? Donc, c'est sûr que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai passé des heures et des heures à envoyer des messages. C'est pour ça que moi, quand je vois le carnet d'adresse des psychanalystes de France, j'ai un petit logiciel qui envoie 50 emails par 50 emails pour ne pas me faire flaguer en spam. Et je suis déterminé, comme je sais qu'il y en a 90% qui vont me dire non, il faut que j'aille lancer un max de canne à pêche. Alors, je précise pour nos chers auditeurs qu'aujourd'hui, faire cette démarche-là avec le RGPD n'est plus possible. Donc, ça, tu l'as fait avant ? Ah ben non, certainement, certainement, mais l'email est en public. Oui, mais la collecte et la réutilisation est quand même... D'accord. Et donc, ça, c'était avant le RGPD, tu as fait cette démarche avant le RGPD. C'est la chérie de couper ce montage, de couper ce passage. Et donc, du coup, c'est finalement, c'est devenu un petit succès. t'as eu beaucoup de gens qui sont venus se confier à toi. Comment est-ce que tu partageais cet intime-là ? Comment est-ce que tu déterminais un cadre justement pour faire ton travail, aller quelque part creuser aussi, tout en gardant le consentement et l'envie ? Je trouve cette interview très bienveillante. Je te remercie. Je t'invite à venir un peu me gratter si tu le souhaites. Tu n'es pas obligé de répéter succès à chaque question. Mais c'est un succès et je le prends et je te remercie. Mais genre, viens me chercher, n'hésite pas. Surtout que moi, je t'ai eu. Là, c'est intéressant parce que moi, je t'ai interviewé sur le podcast. Tu es Thibaut de mon podcast, ma dernière séance de psychanalyse, l'épisode sur le syndrome de l'imposteur. Donc, je trouve ça très rigolo que les rôles soient inversés. Non, mais justement, c'est progressif. Tout est progressif. OK, tu vas être. Ta question, c'est le cadre. En fait, en ratant, je pense qu'au début, ce que j'ai mis en place et que je n'avais pas au début, c'est des pré-entretiens. Donc, en fait, j'invite les gens sur tous mes podcasts à 30 minutes de visio pour qu'on se voit. Je pense que c'est assez important et que je les aide à faire émerger le témoignage qu'ils souhaitent donner. En fait, ce que j'ai découvert au fil de l'eau, c'est un beau témoignage. C'est quelqu'un qui a envie de le donner. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrête de dire ce que j'ai à dire. Ce n'est pas assez intéressant. Et il se dit, OK, j'ai envie, j'ai un peu peur, mais j'ai envie de partager quelque chose. Et c'est ça le cadre le plus important. C'est d'aller chercher où est l'élan de la personne, sur quoi tu as envie de témoigner. Et non pas sur quoi tu penses que tu devrais témoigner, c'est-à-dire, ah oui, moi, je pense que l'angle de mon sujet, l'angle de mon témoignage qui va plaire, c'est ceci, cela. Non. Et après, en fait, j'ai des règles du jeu très spécifiques. C'est des montages non montés, bruts. Il n'y a pas de réécoute. Donc, en pré-entretien, je donne toutes les règles du jeu. Et il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de réécoute. C'est brut. Il faut avoir écouté un bout d'épisode. Il faut savoir un peu dans quoi on met ses pieds. Et on identifie, en effet, dans le pré-entretien, des axes clés. C'est-à-dire, en gros, c'est toujours la même chose. C'est quels sont les nœuds que tu as travaillés sur le divan. Et pendant le pré-entretien, je teste une ou deux questions un peu plus gratantes pour les mettre en condition de, tiens, si je n'ai à la rencontre de ton histoire, comment toi, tu le vivrais ? Et à la fin, je demande... En fait, il n'y a pas de pression. Mais, tu vois, moi, je n'ai pas de... Je sens que c'est important, ça, que je ne me dise pas... Tiens, j'ai vraiment... Parfois, je sens que j'ai vraiment envie que la personne témoigne ou je me dis mais ce n'est pas possible. Et je fais vraiment attention à ce qu'elle ait l'espace de prendre sa responsabilité. As-tu envie d'aller comme ça exposer ta vie ? Et parfois, je demande c'est quoi les bonnes raisons de ne pas faire le témoignage ? Mais du coup, dans ce rapport à l'envie de gratter, comme tu dis, comme tu m'as invité à le faire pour toi dans cet entretien, comment est-ce que tu es certain que la personne peut se livrer, se livrer sur un travail psychique qu'elle a fait dans un cadre avec beaucoup, normalement, de déontologie, de respect, de confidentialité ? Comment tu les amènes, toi, à aller sur un sujet qui est des fois, parfois, complexe, difficile, une source de souffrance, qui parfois est aussi une source de joie, de développement de l'individu ? Comment est-ce que tu arrives à choper le consentement pour l'amener à se livrer ? En vrai, je n'ai pas envie d'éviter ta question et je vais y répondre, mais toi, comment est-ce que, alors que tu as décidé de participer, est-ce que tu te rappelles comment tu t'es senti à l'aise pour te dévoiler ? Ça, c'est ce qui est génial. Non, je te promets, je répondrai après. C'est ce qui est génial, c'est que justement, Guillaume a cette habitude, cette manière de choper quelque chose et de vous amener à réfléchir. Et c'est là où, quand on parlait après, je crois, moi, j'ai senti quand même un Guillaume qui ne veut pas être analyste parce qu'il ne veut pas écouter les gens, mais quand même qui aime gratter et qui est entre le journaliste et l'analyste. C'est-à-dire, c'est un analyste d'investigation. Et comme tu le dis, toi, tu veux aller gratter un sujet, tu vois qu'il y a un truc qui t'intéresse et tu y vas. Là, c'est l'analyste d'investigation. Et moi, c'est ça que j'aimais, c'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est pas l'exhibition, c'est la manière dont tu travailles une ou plusieurs flammes chez quelqu'un. Et comme Vulcain, tu vas venir taper dessus pour révéler quelque chose. Donc, toi, tu dis que tu es podcasteur, c'est ce que tu m'as dit plusieurs fois. Je t'ai reposé des questions plusieurs fois, mais il y a en même temps de l'analyste parce qu'au bout de dix ans, je crois que tu as une posture dans la pratique, dans la théorie, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais il y a quand même aussi du journaliste qui va investiguer, il regarde les lignes comme tu dis et qui va ensuite creuser. Moi, en préparant cet échange, j'ai marqué, je ne sais pas si j'ai mes notes, j'ai marqué que je me sens artiste, psychanalyste, pirate. Pirate. C'est intéressant. J'avoue que ça rendait beaucoup mieux quand je l'ai écrit. c'est l'air un peu tout pourri. Mais en fait, je me sens avant tout artiste. C'est-à-dire, j'ai avant tout envie d'emmener les gens dans une aventure auditive. Moi, l'image ne m'intéresse pas du tout. Elle me limite, elle me complexe. En vidéo, pour moi, c'est l'horreur. Je n'ai pas envie. Et pourtant, là, tu survis. Et là, je suis en vidéo, mais c'est pour ça que je suis caché derrière mon bras de micro. Non, non, mais je suis très beau et tout. Il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est un problème de dire ça, mais en fait, ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que je n'entends pas bien et je trouve que ça bloque l'image. Moi, je suis un artiste de l'oreille et j'ai envie d'embarquer les gens et de leur faire vivre quelque chose. Et moi, je suis le plus touché quand les gens me disent ça m'a ouvert des fenêtres dans ma tête. Tu m'as amené à des endroits où vous, vous, l'invité et toi m'avez amené à des endroits où je me suis remis en question ou bien ça m'a gêné ou bien ça m'a intéressé. Je me suis retrouvé ou je ne me suis pas retrouvé et j'ai voyagé et j'ai appris. Donc, c'est d'abord l'aspect artistique et ça, c'est nouveau pour moi et c'est pour ça que ça m'intéresse de faire ce genre d'entretien. C'est que c'est rare que j'ai à rendre des comptes. C'est pour ça que ça m'intéresse que tu grattes. C'est qu'au final, j'aime bien que le pouvoir il change parfois. Ce n'est pas toujours moi qui, tu vois, pose les questions parce que moi, ça m'intéresse vachement de me remettre en question, de questionner mon avancée. Et pour la première fois, je dis artiste alors que je ne trouve pas ça évident. J'ai un peu un syndrome de l'imposteur. Psychoanalyste, pirate, les deux vont ensemble parce qu'en gros, tu ne vois pas mais j'ai un bandana, j'ai un sabre et j'ai des super belles chaussures. Je ne sais pas, les pirates, ils ont quoi ? Et en fait, je me fiche des règles. Je trouve que vraiment la théorie, ça m'emmerde. Et peut-être que c'est le côté encore adolescent mais pour moi, la théorie et la façon dont elle est présentée aujourd'hui, elle est faite pour les riches, elle est faite pour ceux qui ont le temps de lire 50 fois le même paragraphe. Et en fait, moi, ça m'agace. Dis-moi les trucs simplement. En fait, moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, je devrais comprendre la putain de théorie par laquelle je suis passé. Et en effet, je suis grossier parce que je trouve que c'est bon, peut-être autant de Freud, fallait en dimancher les mots. Moi, je trouve qu'en 2022, il n'y a pas besoin. Et en plus, quand j'ai essayé de la lire, je ne l'ai pas comprise et peut-être que je n'ai pas aussi le niveau intellectuel nécessaire à la lire ou peut-être je n'ai pas la curiosité et l'amour que j'ai pour les gens qui témoignent, je ne l'ai pas pour la théorie. Donc non, je suis pirate dans ce sens-là. Mais après, c'est vrai que un peu grâce à toi et grâce à d'autres personnes qui m'en ont parlé, c'est vrai que je vois des psychanalystes se lancer après 10 ans, 5 ans de psychanalyse. Et moi, j'en ai plus de kilomètres au compteur. Donc je me dis, pourquoi pas moi ? Enfin, ça m'a posé la question. Je ne me sens pas du tout psychanalyste parce qu'on n'est pas dans un espace thérapeutique. Donc c'est nous en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas de soigner les gens. Le mandat qu'on m'offre, c'est un mandat de gratouille. Un analyste, peut-être ça te gratouille, mais tu le payes, moi tu ne me payes pas. Il y a tout un cadre qui n'est pas là et moi, je ne souhaite pas porter ni le transfert ni l'histoire des gens en fait. Et ils viennent la déposer et ils viennent planter une graine. Ça fait une magnifique plante. Elle ne m'appartient pas et je ne la porte pas. Ça m'importe. En revanche, c'est vrai que la dernière fois, il se passait un truc dans l'entretien de Frédéric, dont le titre m'échappe. Peut-être que ce n'était pas un titre super. Je crois que c'était Sortir de l'alcoolisme. Frédéric Q.U.E. et elle me parle en fait, elle me parle du rapport qu'elle découvre en psychanalyse entre l'alcool et elle sert qui. En gros, l'alcoolisme, elle se sent asservie par l'alcoolisme et elle me dit, je ne sais plus quel épisode c'est, il faut absolument que vous alliez l'écouter parce qu'il est très beau ce témoignage. Je trouve que la voix de Frédéric est importante. et elle parle, je me sens asservie et elle dit, la psychanalyse, je crois que son analyse lui dit, qui servez-vous ? Qui servez-vous ? Et moi, pendant tout ce temps-là, il y avait une évidence parce que j'entendais servir, genre tu sais, tu te serres un coup, tu te serres à boire, tu vois, tu te serres de l'alcool et ça, je pense qu'il y a quand même un truc qui est un peu au-delà de l'artiste pirate mes fesses et tout. Il y a peut-être un truc dans mon écoute où je me suis dit, c'est marrant, il y a des fulgurances et où je lui demande, je lui dis, mais entends-tu ? Elle me dit, je ne sais pas ce qu'elle me répond, mais on file après vers, oui, c'est vrai qu'elle servait son père, qu'il y avait en fait et que son père était alcoolique. Ça, c'est de l'association libre et ces fulgurances, comme tu les appelles, c'est quand les gens justement arrivent à voir ces fulgurances-là et que les analystes les orientent là-dessus. Donc du coup, tu confirmes en fait ce que je dis, c'est que tu ne veux pas porter les histoires des autres. D'ailleurs, un analyste ne porte jamais l'histoire de l'analysant. Il supporte ou il travaille le transfert, ça oui, mais il n'a pas vocation à supporter l'histoire ou même ce qui lui arrive ou même à endosser tout ça. Mais du coup, tu vois, il y a quand même dans ce pirate psychanalyste quelque chose que tu fais qui est dans un entre-deux. Et quand dans cet entre-deux-là, tu travailles, c'est quoi ta déontologie ? C'est quoi tes limites ? Non, je souhaite me dédire. Je souhaite dire exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu changes d'avis ? Parce que je ne suis pas psychanalyste parce que pour le moment, c'est l'amour qui m'intéresse et c'est moi qui m'intéresse. Et je pense qu'il y a plutôt un coming out égocentré, mais je l'espère un peu quand du coup l'égo prend une place nette, j'ai l'impression qu'il fait moins de mal que quand il est interdit. Moi, en gros, je te dis, si tu as envie, viens écouter mes trucs, mais en fait, si tu n'as pas envie, viens pas les écouter. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je crois que ma recherche, ma quête, elle est avant tout une quête personnelle, moi, intime, sur ma compréhension du monde, sur ma compréhension de l'être humain, sur ma compréhension des symptômes de souffrance de santé mentale. je sens que moi, je chemine en tant que voie, en tant que voie VOX, et je suis présent dans le podcast, je me partage, c'est-à-dire, je vais, de plus en plus, j'essaye, dans les derniers épisodes notamment, de rebondir lorsque je me souviens de ma propre analyse, de ce qu'elle a fait, je crois que je suis... Donc, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est vaché. Il y a des outils, il y a de la posture, mais il n'y a pas d'analyste. C'est habité par quelque chose qui est pluriel. Et puis, en fait, c'est moi dont je parle. Je crois qu'il faut que je sois honnête et tout. Moi, je ne fais pas ça pour les autres. J'ai de l'amour pour les témoignages. J'ai envie que les gens soient heureux, j'ai envie que les gens soient fiers de ce qu'ils ont dit et j'ai envie qu'ils rebondissent. Mais ce n'est pas thérapeutique et moi, je suis là pour moi avant tout. Je pense qu'un psychanalyste, ce que l'argent de la fin de la séance vient sanctionner, c'est le moi, c'est genre... Ah non, mais en fait, juste, on se rappelle bien, là, j'ai un billet de 50 euros. Il n'était pas question de moi. J'étais au service d'eux. Moi, on ne me paye pas. C'est ça, la diff. Il y a quand même de la théorie que tu as assimilée. Il y a pas mal de choses théoriques que tu as assimilées. Ah non, que j'ai éprouvées. Éprouvées ? Ah oui, à chaque fois que je venais poser le billet sur le bureau de mon analyste, je sentais que c'était très important, en fait, que ça soit en liquide. En tout cas, au début, c'était par chèque. Je pense que j'étais jeune et c'était mes parents qui payaient. Et puis, petit à petit... Mais ouais, je me souviens vraiment bien de l'impact du liquide. Et pour moi, c'était très important, une fois que j'avais livré mon indicible, de dire, non, mais le gars, je le paye. C'est pas mon pote, c'est pas mon... Et comment tu fais, justement, aujourd'hui, dans ce rapport à ta déontologie, à ta manière de gérer cette relation, finalement, qui est unique, dans ce travail artistique, dans ce travail du témoignage, dans ce travail du rapport à l'autre ? Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu travailles ça ? C'est quoi la déontologie pour toi que je comprenne ? C'est genre... Comment je fais pour pas manipuler les gens ? Pour avoir de vrais témoignages, pour être respectueux, pour ne pas avoir d'incidence sur eux, pour que peut-être aussi, quand le podcast s'arrête, ça reste un podcast et que ce soit pas une source de dérive aussi ? Et comme quoi, une source de dérive ? Je sais pas. Parce que ce que toi, ce que ta pratique, tes envies, en fait, te disent ? Ouais. En fait, je fais signer aucun contrat et le jour où quelqu'un m'envoie un message en disant, en fait, j'aimerais que mon témoignage soit retiré, je le fais. Et ce que je dis aux gens et qui est assez vrai, c'est que pour moi, la priorité, c'est eux ou elles. Et c'est sûr que ça me saoulerait... Tu vois, si demain, Hélène, l'épisode avec lequel on a gagné un prix trop cool et tout, l'épisode 11, le 11e en tout cas, il est trop beau et moi, je les aime. En fait, chaque témoignage, je les aime. Et donc, si la personne, j'ai envie de savoir un peu pourquoi, mais je respecterais complètement. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet d'argent, il n'y a pas de sujet... Ça n'est jamais arrivé. Mais je pense que déontologiquement, ça s'est petit à petit formulé pour moi et c'est essentiel de mettre l'autre en priorité. Et après, en fait, j'aime bien le deal. il n'y a pas de montage et je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire, moi, je ne viens pas chercher... J'étais attaché de presse dans une vie antérieure et je ne viens pas... Un journaliste... Je ne crois pas à l'objectivité du journaliste. Je n'y crois plus. Et du coup, un journaliste vient saisir un bout, une citation, un bout de ton propos et l'utiliser pour faire entendre le propos que le journaliste souhaite faire entendre. Moi, le deal, c'est tout est dedans. Mais sauf que toi, tu disais quand même que lors des prêts d'entretien, il y avait des choses que tu sélectionnais quand même. Tu vas... Puis je l'ai vécu, je peux en témoigner. Quand tu fais des prêts d'entretien, tu vas demander à l'autre de sélectionner deux, trois grandes thématiques et tu vas toi-même aller en choisir en disant tiens, moi, j'aimerais bien creuser ça avec toi. Est-ce que tu es OK ? Pense déjà en faisant une liste au sujet que tu retraces. Donc, il y a quand même aussi à partie prise. Ouais. Ouais, tu as raison. Mais je crois avoir la capacité, et je pense que je me trompe, d'entendre s'il y a vraiment de la joie derrière les axes que je propose. C'est-à-dire, en gros, en gros, les gens, en gros, ils me disent voilà mes principaux nœuds que j'ai travaillé en psychanalyse. Et ce que je vais dire, je ne sais pas si c'était dans ton cas, mais c'est, on ne peut pas tout couvrir en une heure selon combien de nœuds les gens ont dit. Si tu devais n'en saisir que deux ou trois, ça serait quoi ? Ça serait lesquels ? Et souvent, on arrive du coup à les ranger en... Enfin, souvent, ils disent ouais, en fait, en vrai, celui-là, en fait, je le mentionnerai autour de celui-là. Enfin, ils se priorisent et c'est une responsabilité que je veux qu'eux prennent. Est-ce que je le fais toujours bien ? Je ne sais pas. Est-ce que je les influence et qu'ils deviennent souvénement aveugles et incapables ? Je ne crois pas trop parce que tenir une heure sur un sujet dont tu n'as pas envie de parler et qui n'est pas vraiment le tien, ça serait un peu chaud, je pense. Mais en tout cas, je leur dis est-ce que tu as envie de raconter ça ? Et puisque tu ne peux pas tout dire, c'est dans mon email de départ, puisque tu ne peux pas tout dire, qu'est-ce qui est important pour toi de dire ? Et le pré-entretien se conclut par est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose d'essentiel ? Oublie tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose ? Est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Non. Il y a des détails qui ressortent, mais non. Non, parce que les gens, ils savent ce qu'ils viennent faire, quoi. Ils ne viennent pas me servir moi, ils viennent se raconter eux. Je ne crois vraiment pas. Mais restons vigilants. Je pense que le pire qui peut m'arriver, malheureusement, c'est des énormes audiences. C'est un succès gigantesque. Parce que là, en fait, moi, je pense que j'irais faire quelque chose d'autre. Je pense, mais peut-être pas. Du coup, vu que ça arrive, toi, tu t'en vas. En fait, je pense que du coup, les gens, ils se livrent différemment. J'ai déjà eu une psychanalyste qui a finalement annulé son intervention parce qu'elle a... Parce qu'en fait, apparemment, dans certains milieux de psychanalystes, le podcast est écouté et qu'on lui a dit non, non, il ne faut pas que tu te livres parce que ça va compliquer ceci, cela. Et je pense que la parole des gens, elle vient écraser par un podcast très populaire. Mais bon, peut-être qu'ils ne le sauront pas que ce serait populaire. Finalement, ton audience, elle est plus les gens qui sont sortis de leur psychanalyse ou les psychanalystes ? Ah non ! Ah, j'en sais rien, pardon. Moi, les messages que je reçois, je reçois très rarement des messages de psychanalystes, mais les messages que je reçois et qui, moi, font vraiment ma joie, c'est des gens, la plupart du temps, en analyse, qui sont comme moi, en fait, j'ai créé le contenu que moi, j'avais envie d'avoir, qui sont tout seuls, assez isolés dans ce cheminement d'analyse et qui disent que les mots résonnent. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles différemment ? Moi, je piche pas, excuse-moi, je piche pas les psychanalystes qui écoutent mes podcasts. Toute la journée, tu te tapes du propos de Jean. J'en suis un bon exemple, j'en suis un très mauvais, un très bon exemple et un très mauvais exemple. Ah non, c'est un boulanger qui fait du pain le soir, quoi. Et ce qui est d'ailleurs formidable, c'est que récemment, on a eu une réunion, un festival où on a commencé à parler. Il se trouve qu'en revérifiant, j'avais des collègues qui étaient abonnés à toi. Comme quoi, notre association est quand même très adogmatique et quand même très très ouverte parce qu'il n'y a pas que certaines typologies parfois dogmatiques d'analystes. Il n'y a pas, toutes les chapelles ne sont pas pareilles. Et donc, ce qu'on voit comme sur représentation, c'est ce côté un petit peu dogmatique. Mais quand on est passionné, vraiment passionné, je pourrais parler pour toi de céramique. Je suis sûr que tu peux en manger jusqu'à endormir. Non. Moi, j'ai envie, je crois, comprendre et ça m'intéresse beaucoup de comprendre les gens qui disent que ce podcast est une hérésie ou une sottise. C'est génial. C'est génial. En fait, je trouve ça, moi, je reconnais que ça ne dit rien de ce qui se passe en analyse. ça dit très difficilement de ce qui se passe en analyse parce que les témoignages que je recueille, c'est des gens qui ont conceptualisé, storytellé leur histoire. Et donc, en vrai, ils nous racontent bien ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis qu'on a rajouté tout un tas de couches qui n'aient pas la psychanalyse. Et c'est peut-être aussi ça, je crois, que j'ai entendu dans les gens qui attaquent le podcast à juste titre, c'est de dire mais vous n'êtes pas du tout en train de parler de psychanalyse, ce n'est pas ça la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle ne peut pas se raconter en dehors du moment vécu dans le cadre thérapeutique de l'analyse. Et moi, je l'ai éprouvé, ça, parce qu'il m'est très compliqué d'arriver à dire ma psychanalyse. Il est très compliqué. Je sélectionne des souvenirs, mais je biaise. Mais c'est obligé parce que la psychanalyse en elle-même, c'est un peu une expérience. Et d'ailleurs, j'allais dire l'expérience type, d'ailleurs, je ne sais plus qui m'évoquait ça il n'y a pas longtemps, que le principe même de la psychanalyse, c'était de vivre l'expérience pour le devenir. Ce qui n'est pas le cas pour les psychologues, ce qui n'est pas le cas pour les psychiatres, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres métiers. Alors que là, pour la psychanalyse, il y a quelque chose assez expérientiel dans le fait de suivre une analyse pendant un certain temps. Et ensuite, par cette expertise-là, cette expérience de vie, entre guillemets, tu peux pratiquer avec, sous réserve, de suivre quand même pas mal de temps après ton analyse personnelle, un enseignement théorique pour savoir te repérer. Si tu es médecin et que tu deviens psychanalyste, tu peux effectivement faire du diagnostic, tu peux effectivement faire du conseil médical et du suivi médical. Et si tu n'es pas médecin, tu prends en compte tous ces paramètres pour ne pas faire de diagnostic, pour réorienter, mais être suffisamment alerte sur ce qui pourrait arriver et savoir garder une déontologie, un cadre et pouvoir recommander ou du moins ne pas accepter des patients qui seraient dans des situations compliquées. Donc, il n'y a pas que de l'expérience, il y a aussi un apprentissage théorique, mais parler de cette expérience qui est très subjective, finalement, c'est super intéressant et c'est de la psychanalyse. En tout cas, moi, c'était un des points que j'entendais si jamais ils avaient l'impression que j'avais la prétention de dire ce que vous allez entendre c'est de la psychanalyse ou que sais-je. L'autre chose, notamment, c'était un monsieur qui m'avait dit que c'était du voyeurisme, eh bien ouais. Enfin, le voyeurisme est très péjoratif, mais en vrai, il me manque des histoires émouvantes pour connecter mon cœur et grandir avec. Donc, s'il veut appeler ça du voyeurisme, bah ouais, si tu veux, mec, j'ai pas de problème. Mais moi, j'ai pas l'impression... En fait, ça me gênerait beaucoup de faire un micro caché. Ça me gênerait beaucoup qu'il y ait une absence de consentement ou que ça soit camouflé ou qu'il y ait de la manipulation. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que le pré-entretien est essentiel pour moi. Je dis aux gens, mais je veux pas surprendre avec les questions. Je les donne tout au début. Il n'y a pas d'enjeu de... Ah ah ! Je t'ai bien eu. Et c'est pour ça que du coup, comme c'est un témoignage, ouais, c'est un endroit où je vais pouvoir naviguer mes émotions. Enfin, moi, je regarde des films pour ça. Je pleure devant des films ou je regarde des sottises à la télé aussi parfois pour aller à un certain endroit des émotions de mon cœur qui sont bloquées sinon. Et du coup, dans les récits, t'as justement ça. Parce que justement, c'est cette dimension-là qui est racontée, qui est maîtrisée aussi. On sent qu'il y a un travail de préparation. Moi, je l'ai vécu, ce travail de préparation, où c'est cadré. Et finalement, dans l'entretien, il y a un lien qui se crée, une sympathie. Et dans cette sympathie-là, on a envie de raconter quelque chose. Et ce qui est intéressant dans ce travail de se raconter, finalement, c'est aussi peut-être quelque part une fierté aussi de dire qu'on a pu faire ce travail-là et que... C'est le coming out ? J'aime pas le terme de coming out. Même moi, je l'expliquais... C'est parce que t'es homophobe. Tout à fait. Et que dans ma propre homosexualité, j'ai pas voulu le faire. Donc j'aime pas me... J'aime pas me révéler de cette manière-là. Mais en tout cas, la manière dont moi, j'ai apprécié témoigner de ça, c'est-à-dire effectivement, on a tous des souffrances, des degrés dits différents. Ces souffrances, même des fois, des passages, des transitions, des passages à l'acte, à des fulgurances, comme tu le dis, et elles permettent d'arriver à un état qui est très intéressant. Du coup, parler de ça, pour moi, c'est de la psychanalyse. Finalement, la psychanalyse n'est pas cantonnée à ce qui se passe en séance. Il y a surtout l'expérience d'une vie. Quand tu te mets dans une dimension où je suis dans une analyse, quand tu sors du cabinet, justement, toute la confrontation aux idées, aux perceptions, elle se passe aussi en dehors. Donc quand je... Moi, je m'en fiche de savoir. Enfin, ça, ça m'intéresse pas. Oui, mais du coup, c'est ça qui est super intéressant. Ce que tu dis est intéressant, mais moi, je m'en fiche de ça, de savoir ce que c'est ou ce que ça n'est pas. Quand tu dis qu'il y a des gens qui te contactent parce qu'ils sont en analyse, c'est justement, c'est que quand on sort du cabinet, on est un peu seul en tant qu'analysant. On est seul face à soi-même, à ses révélations, à ses craintes, à ses peurs, à ses joies. Et quelque part, d'entendre que d'autres vivent ça et l'ont vécu, ça montre bien que le travail existe. Et puis, je pense que le podcast, j'ai une amie auquel je pense, que j'embrasse, Anne-Sophie, qui ne fait pas, je ne pense pas me tromper, elle ne fait pas, elle n'a jamais fait de travail thérapeutique. Et elle est fan de la première heure du podcast. Au début, je croyais que c'était par amitié. Du coup, au bout du 40e épisode, je lui ai dit, tu sais, en vrai, sens-toi libre, il n'y a pas de... Et en fait, non, elle dit, je trouve ça passionnant. Et moi, je pense qu'il y a un appétit pour, bien sûr, entendre l'avis des gens, mais il y a un appétit pour cette forme de soins de santé mentale. C'est-à-dire qu'on est, je pense qu'on est dans un monde, je n'aime pas ce début de phrase, mais je pense qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de prendre soin de notre santé mentale, qu'il y a la promesse des thérapies courtes. En trois mois, tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle qui marche plus ou moins. Et la psychanalyse détonne là-dedans. Elle a mauvaise presse, c'est censé durer dix ans, c'est ultra opaque, il n'y a pas... On ne comprend pas le délire, etc. Et là, d'avoir accès comme ça à l'intelligence des gens qui n'est pas théorique, mais qui est expérientielle. Voilà, les gens partagent une expérience et leurs problèmes universels et disent, voilà comment la psychanalyse m'a aidé ou pas. Et je pense qu'il y a il y a une recherche, en tout cas, je ne sais pas si c'est celle de mon ami, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui n'écoutent pas psychanalyser, notamment, c'est ça qui s'est passé dans le jury du Paris Podcast Festival, le prix que j'ai eu trop cool. Moi, j'étais estomaqué parce que les gens ayant plus ou moins fait un travail thérapeutique ont été captés par le propos, alors que moi, je pensais que ce n'était pas intéressant d'entendre un processus de psychanalyse quand tu n'es pas dedans. Et en fait, le jury me disait si, ça résonne. Et moi, je pense que ça répond à un truc de notre société. Je ne suis pas très éloquent sur le point que j'ai essayé de faire, mais j'ai cette intuition-là. Alors, je tenais juste à apporter une toute petite précision. Des fois, il peut y avoir des thérapies courtes qui ne durent plus d'un an. Des fois, il y a des psychanalyses qui durent moins de trois ans. Et ça peut se passer très bien, ça dépend juste des gens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce côté un peu hérétique, ce côté un peu contre-pouvoir que tu as fait, que tu crées dans ce podcast qui est intéressant. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles ? Comment est-ce que tu continues à développer ce podcast ? Qu'est-ce que tu amènes de nouveau après tous ces épisodes, après tout ce que tu as déjà parcouru ? Qu'est-ce qui te donne envie encore aujourd'hui de continuer ? Comment est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu travailles différemment ? L'amour et la curiosité. Non, en vrai, maintenant, je suis assez curieux de comprendre comment la psychanalyse fonctionne ou plutôt comment les gens disent que ça fonctionne. Je garde quand même bizarrement un peu un truc de geek où je suis là, j'aime bien me reposer la question de multiples façons et je suis très intéressé. Je le sens parce que... Donc moi, je ne suis plus en analyse et ce n'est pas du tout un monde dans lequel j'évolue. Ça ne m'intéresse pas des masses, pour être honnête. Et là, tu vois, je vais avoir un entretien avec une psychanalyste qui tente de parler de féminisme et qui tente de parler d'ouverture sur les questions LGBT. J'espère que l'entretien va se faire et je suis super intéressé de savoir comment certains psychanalystes tentent d'intégrer le monde nouveau dans ce monde ancien. Donc, il y a un truc de geek, donc j'ai cette curiosité pour la psychanalyse, un peu comme une lointaine... Ouais, une lointaine connaissance que j'aime. Sinon, c'est vraiment... J'adore l'aventure du témoignage. Parce que le pré-entretien préfigure de certains trucs, mais sinon, mais en fait, je n'ai pas de trame. C'est de la roue libre. Et il y a un vrai enjeu à mettre en confiance et en conscience les gens très vite. Puisqu'en fait, tu vois, je demande aux gens une heure et demie à deux heures et voilà, l'entretien va durer une heure, une heure, une heure et demie. Et donc, on ne se connaît pas, on s'est parlé 30 minutes. Ça aide que les gens m'aient entendu parce que du coup, ils ont projeté sur moi des trucs plutôt positifs. Mais sinon, j'adore comment je mets la personne à l'aise et souvent, les gens, ils ne se livrent pas tout de suite. Donc, c'est un peu une énigme. Donc, j'essaye cette question. C'est un peu naze. Cette question, c'est jamais naze, pardon. Mais non, ce n'est pas naze, c'est genre, non, il n'y a plus à dire. Par quelle bouche je prends le truc et tout. ça, j'aime trop. Et comment je travaille aujourd'hui ? Le prix a vachement changé. Alors, c'est marrant, c'est que j'ai lancé une campagne de crowdfunding. En fait, je demande aux gens. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai arrêté toutes mes activités pour faire ça. C'est mon choix et ça change vachement parce que, en fait, j'ai des auditeurs, auditrices très fidèles. Et tu vois, le mois dernier, le mois dernier, j'ai fait 15 000 écoutes. Bon, je pense que c'est très bien. Je ne sais pas trop où me comparer et tout, mais en tout cas, il y a des auditeurs, auditrices, quoi. Et j'ai eu trois dons. Et en fait, les gens ne veulent pas payer. Et j'aime beaucoup ça parce que je suis un peu déçu parce que je me dis, mais en fait, tu m'écoutes chaque semaine. Je taffe et tu ne veux pas payer. mais j'aime bien parce que non, les gens, ils ont le droit de ne pas payer, c'est gratuit. Mais j'aime bien parce que ça m'amène beaucoup de liberté où je me dis, ah, clairement, je le fais pour moi. Avant tout, j'ai envie que ça soit un chouette contenu qui plaise, mais en fait, il n'y a pas de lien. Il y a un truc qui est un peu, il y a une utopie qui s'est brisée pour moi un peu. Et le prix est venu aider, le prix que j'ai gagné. Donc depuis, ça m'a donné de la confiance en moi. Et depuis, mes épisodes sont plus longs parce qu'avant, il fallait que ça soit moins de 60 minutes pour une raison qui m'échappe. Mais j'étais là, non, non, après, c'est trop long, les gens n'aimeront pas, ils ne me valideront pas ou que sais-je quelles pensées j'avais. Et en fait, mais non. Donc du coup, maintenant, les épisodes sont plus longs et c'est plus mieux parce qu'en fait, je trouve que c'est mieux. J'aime mieux. Et je ne me sens pas attaché. Je développe un autre podcast à côté. Là, pour le moment, il y a des épisodes toutes les semaines, mais j'ai besoin d'air. J'ai besoin que ma créativité, j'ai besoin que le podcast puisse s'interrompre. Voilà. Et puis, je pense que les deux gros il-faux que j'ai réussi à débloquer, donc moi, j'avais zéro compétence et expérience dans ce domaine du podcast, donc j'ai tout appris de zéro et j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, là, récemment, le prix que j'ai gagné, alors même que je n'avais pas de technicité et que mon son avait des bugs, ça m'a ouvert la porte pour me dire « vas-y, en fait, je simplifie. » Et du coup, je suis vraiment sur un format très simple de prise de son, de mixage. j'y passe peu de temps parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, donc quand tu dis comment tu travailles, je sors de la vanité de ce que je devrais faire. Donc, bon, quand tu as un podcast, il faut soigner ceci, il faut soigner cela. Moi, en fait, si vous voulez un son absolument parfait à la France Inter, écoutez France Inter parce que moi, je ne sais pas faire ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, de faire des épisodes. Ce n'est pas de les peaufiner. Donc, le gros « il faut » que j'ai su débuguer, c'est « il faut monter ». J'étais paniqué à l'idée de faire entendre tout le brut. Et en fait, j'ai failli arrêter le podcast pour ça, il y a un an, où en fait, j'avais des épisodes qui attendaient d'être montés. Je passais 5 heures de montage par épisode. Et en fait, j'étais là, moi, je vais arrêter le podcast parce que moi, ça me bouffe trop de temps puis ça ne me fait pas plaisir en fait de moi me réécouter puis réécouter les gens pour moi prendre un choix, faire un choix décisif sur la puissance de cette parole plutôt que celle-là. J'ai détesté. Et en fait, du coup, j'ai décidé d'essayer. Avant d'arrêter, je vais essayer de publier non monté et les gens n'ont pas vu la différence. Donc, on est vraiment sur la question de la légitimité. Ouais, du perfectionnisme. J'ai l'impression qu'un projet ne peut pas être bon si tu n'as pas souffert, si tu n'as pas galéré. Alors moi, le moment où tu me dis on rencontre, on discute, je mixe cinq minutes, c'est-à-dire j'ajoute deux, trois petits effets sonores pour que ça soit plus mieux, puis je publie, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher, ce n'est pas assez compliqué. C'est ça et la légitimité, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens toi, Guillaume ? C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.